Salut les poissons et bienvenue sur ma chaîne Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois d'août On va aller regarder un peu ensemble ce que disent les cartes pour votre vie amoureuse amie poisson J'espère que vous allez bien sinon et que vous passez un bel été J'espère que vous avez l'occasion d'aller un peu au soleil et de profiter un peu de l'été Malgré tout le covid etc ça rend pas la vie facile facile Et les voyages et les déplacements et tout ça Mais bon il y a quand même des choses possibles encore pour l'instant Et sinon je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés Récemment abonné à ma chaîne, merci infiniment de vous être abonné, merci d'être là les amis Merci de me suivre, merci de votre fidélité, de votre soutien Et voilà je pense que j'ai à peu près tout dit Alors on va y aller pour la guidance sentimentale Alors c'est une guidance quand même générale, ça reste générale Ça pourra pas parler à tout le monde Vous prenez simplement les messages qui vous parlent Je mets toujours quelqu'un en face de vous Comme ça en considérant que voilà on a quelqu'un dans le coeur J'ajoute aussi que le son est pas génial C'est vrai que le son est pas génial Je vous promets d'aller m'acheter un micro incessamment sur peu Afin d'avoir une qualité sonore beaucoup plus agréable D'accord ? Pour l'instant on fait encore un peu comme ça Et puis peut-être aussi j'ai envie de rajouter d'autres tarots, d'autres oracles Donc il est possible que pour fin août je fasse des tirages un peu différents Il y aura toujours le tarot de Shosen et tout Mais j'ai envie d'aller rajouter d'autres cartes Enfin voilà je vais en continuer à aménager Et à ma misère me faire plaisir et à vous faire plaisir Voilà donc on y va Allez go c'est parti Donc on prend la carte de Où ça en est Où on est la situation actuellement Alors l'énergie qui correspond à Où en est la relation à l'heure actuelle avec votre autre Alors Allez on va prendre celle-là Donc je vous baisse la caméra Donc voilà on la retournera tout à l'heure Alors vos énergies à vous Dans la vie sentimentale Alors Quelles sont les énergies de nos poissons Dans la vie amoureuse Comment ça se passe ? On va en prendre trois Et ensuite on prend les énergies de Du partenaire ou de la partenaire Qui est en face de vous Alors La personne que vous aimez La personne à laquelle vous tenez le plus Quelles sont ces énergies à lui Et qu'on a l'air Et puis Aux À d'autres Récémَ L'oeuvres bon ça m'a l'air assez calme les poissons là vraiment pour une fois ça m'a l'air assez tranquille alors et la direction que va prendre la relation ah bon alors on va aller en retourner qu'est-ce qu'on a tiré là ah on a eu suivre le courant l'as d'eau très très belle énergie ici qui vous invite à rester en mouvement à rester dynamique à pas stagner en fait d'accord il faut continuer à sortir il faut continuer à rester actif à se donner des activités des trucs à faire à s'écrire une petite liste voilà à continuer à bouger quoi en fait donc ça peut être aussi si la vie a envie de vous amener quelque part allez-y il y a une idée de ne pas résister aussi et de ne pas nager à contre-courant en fait voilà donc voyez un peu comment ça se passe mais si l'autre vous invite vous fait des propositions des choses comme ça peut-être qu'on va vous inviter à vous laisser faire en fait à vous laisser aller à mettre beaucoup de fluidité en fait et pas trop de de résistance de retenue l'éveil l'as des nuages donc c'est le deuxième as ici ah bah on a le contrôle le roi des nuages oui et on a l'harmonie la 10 d'eau d'accord donc vous voyez pour l'instant c'est un peu ce qu'on disait deux énergies d'eau deux énergies de mentale donc on va voir en face ensuite on a lâché prise la 8 d'eau on a le mât la 0 des arcades majeurs ah et on a la culpabilité la 8 des nuages et on a eu la répression la 10 de feu en quart de direction bon ok c'est à dire qu'en fait vous vous êtes pas du tout dans des énergies d'action vous êtes pas tellement dans des énergies de de concrétisation de faire des trucs là vous les poissons vous êtes plutôt en mode cool en fait vous avez pas voilà vous êtes vraiment en mode cool mais mais par contre autour c'est pas c'est pas vrai c'est pas comment dire bon on va détailler alors de toute façon avec les deux as il y a des énergies quand même de nouveaux cycles de nouveaux départs de nouvelles directions peut-être de nouveaux chemins à prendre il y a aussi le mât en face donc il peut y avoir une espèce de redirection qui se profile en fait dans votre vie sentimentale peut-être que vous questionnez si vous restez avec la personne ou pas vous voyez bon il y a peut-être des choses de cet ordre là ou en tout cas on vous invite à de la fluidité vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes pas forcément dans le mental parce qu'avec l'éveil vous êtes au-delà du mental avec ici l'as des nuages vous cherchez pas de réponse dans votre tête vous savez que ça sert à rien vous allez vous allez essayer de faire le calme en fait dans votre esprit en tout cas c'est ce qui est recommandé ici de vous mettre dans cet état de zénitude comme le Bouddha le Bouddha éveillé de vous connecter à votre troisième oeil de vous connecter à votre clairvoyance de vous connecter à votre ressenti à votre petite voix intérieure à ce que vous savez bon pour vous qui passe aussi justement par vos sensations par vos intuitions et il y a des idées ici de lâcher des résistances parce que on a beaucoup quand même de cartes qui nous disent que vous résistez que vous essayez de retenir quelque chose est-ce que vous essayez de retenir l'autre est-ce que vous essayez de retenir une situation est-ce que vous essayez de contrôler d'essayer d'exercer un contrôle parce qu'ici c'est quand même le roi des nuages c'est le contrôle donc il essaie de garder le pouvoir sur quelqu'un sur quelque chose sur une situation il essaie peut-être il rédige des contrats il pose des limites il définit des règles vous voyez il essaie de sécuriser le périmètre pour garder le contrôle en fait sur la chose pour pas qu'elle nous échappe or on ressent quand même dans votre tirage que quelque chose vous échappe quelque chose vous échappe peut-être que vous n'avez pas souhaité et pourtant on vous invite à ne pas résister à ce qui se passe à ne pas retenir vous êtes en état vous pouvez atteindre un état de conscience quand même élevé c'est à dire que vous n'êtes pas à cogiter dans le mental etc mais il y a quand même pas mal de mental mais c'est simplement peut-être comment dire c'est l'autre qui a le lâcher pris forcément il y a cette notion de décrocher quelque part de décrocher et de laisser faire voilà bon vous avez l'harmonie ici la numéro 10 d'eau donc encore une fois c'est une énergie d'eau comme on avait dans suivre le courant ici mais si vous voulez on a un as ici on a un numéro 10 vous voyez bien il y a des notions ici on harmonise le corps et l'esprit on ne nage pas à contre-courant si la vie nous barre la route ça sert à rien de modifier le barrage et tout pour passer quand même il y a un autre barrage plus loin bon donc quelque part c'est qu'il faut faire demi-tour il faut prendre un autre chemin et vous êtes suffisamment conscient pour avoir la sagesse en fait de savoir ce qu'il y a à faire là l'important ça va être vous-même de vous recentrer sur votre propre harmonie intérieure je sens quand même vos énergies qui sont assez stables en fait assez posées assez zen il y a simplement une résistance cette résistance elle cache toujours des peurs mais ce qui peut vous aider c'est moi qu'est-ce que je veux en fait et là moi je veux harmoniser mon corps mon coeur et mon esprit je veux que mes mes rêves mes souhaits mes pensées correspondent à mes actes correspondent à ce que je ressens correspondent à qui avec qui je vis à ce que je vis émotionnellement je veux que ce soit en accord en fait vous voulez être en accord avec vous-même et donc ici cette carte elle est là pour vous aider pour vous rappeler pour vous rappeler que votre objectif aussi c'est l'harmonie intérieure et que c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue donc à voir est-ce que vous êtes en harmonie quand vous résistez est-ce que vous êtes en harmonie quand vous érigez des barrières est-ce que vous êtes en harmonie quand vous essayez de contrôler une situation que peut-être vous savez au fond de vous que ça ne fait pas quoi à voir en tout cas c'est c'est une très belle énergie il y a quand même des très belles cartes et il y a vraiment une notion ici d'être sur un un nouveau il y a du nouveau il y a beaucoup de 1 d'as de 10 donc je ne vous sens pas plombé vous n'êtes pas plombé vous êtes quand même porté c'est simplement peut-être des peurs des résistances du mal à lâcher prise boum en face on lâche prise par contre il y a un tournant chez l'autre personne l'autre personne elle est sur un vrai nouveau départ l'autre personne elle a envie de se sentir libre voilà donc je ne vais pas vous cacher que peut-être la personne elle s'est détachée peut-être vous résistez à ce qui se passe je ne sais pas il y a une situation qui fait que l'autre elle laisse tomber elle renonce justement pour remettre de la fluidité aussi en fait lâcher prise c'est plutôt une bonne chose avec suivre le courant c'est l'eau mais l'eau qui est en mouvement l'eau qui ne stagne pas l'eau qui tombe d'une feuille ça fait une goutte et puis hop ça se met dans le courant et tout voilà ça suit le mouvement donc ici il y a eu un comme un rouage qui s'est enclenché et on a renoncé voilà on a baissé les armes et on a dit voilà voilà moi je ne peux plus ou quoi et donc j'arrête de me battre et je décide de suivre le courant tout simplement on verra bien mais il y a forcément ici des résistances aussi qui sont lâchées donc en fait comme ce rouage on a remis de l'huile dans ce rouage cette personne elle a envie de liberté voilà il y a le mât qui est complètement frit le mât c'est le fou il va où il veut tout est possible en tout cas voilà sachez qu'elle est portée par cette énergie là elle est portée par une envie de découvrir le monde une envie d'être de dépendre de personne on n'est vraiment pas sur quelqu'un qui a envie de s'engager on n'est vraiment pas sur quelqu'un qui est prêt à s'installer on est sur quelqu'un de fou fou qui a encore envie de profiter d'avis de s'aventurer de bouger de voyager quelqu'un d'immature on a quelqu'un qui fait preuve un peu d'immaturité d'insouciance voire d'inconscience et qui se prendra sûrement encore des gamelles mais qui a besoin de ça aujourd'hui donc voilà laissez faire total et par contre à mon avis il s'est passé quelque chose parce que cette personne culpabilise donc il s'est passé quelque chose entre vous qui fait que les choses prennent un tournant différent qui fait que il n'y a plus tellement choix au final que de suivre le courant de laisser faire les choses il y a voilà et cette personne s'en veut quand même beaucoup de ce qui s'est passé de ce qu'elle vous a fait ou elle est vraiment dans une forme de culpabilité quoi elle s'arrache les cheveux etc donc je ne sais pas ce qui s'est passé mais cette personne n'est pas fière d'elle elle s'en veut c'est peut-être pour ça qu'elle a besoin de prendre un peu l'air parce que elle a besoin peut-être de s'éloigner parce que ce qu'elle a fait ben voilà elle s'en veut et on finit sur la répression donc très franchement c'est la seule carte d'action et c'est une action extrêmement intériorisée c'est une action qui nous parle de refouler c'est une action qui n'est pas dans l'action c'est une action qui est dans un mental torturé qui est où on est prisonnier on est sous l'emprise de quelque chose de quelqu'un vous voyez c'est encore l'idée d'être sous l'emprise d'eux là les résistances nous attachent complètement on est attaché lié voilà dépendant donc attention à la fatigue attention à la dépendance affective attention aux résistances qui sont trop fortes qui font tomber dans des travers toxiques où là les sentiments sont refoulés réprimés voilà donc c'est attention un peu à la direction que peut prendre les choses parce que ça vous fera souffrir ça ne pourra que vous faire souffrir après c'est indice donc ce sera peut-être la fin ce sera peut-être la fin de la souffrance en fait dû à cette culpabilité moi je l'ai remis avec la carte de la culpabilité on retrouve encore une fois les nuages etc qui sont dans le mental ce sera peut-être peut-être on finit avec ce refoulé qui fait toujours du mal à la relation à l'histoire que quelqu'un a quelque chose a fait une faute quelque chose n'importe une trahison ou quoi bref et peut-être qu'ici voilà c'est un numéro 10 donc de toute façon ce sera le climax d'accord de ça peut-être pour ensuite passer à autre chose vraiment dans de nouvelles énergies quoi de toute façon on est sur une quinzaine donc c'est juste une quinzaine donc vous verrez je suis désolée mais ça finit là-dessus donc ça m'embête un petit peu c'est pas très marrant mais bon en tout cas voilà vous êtes un petit peu avertis mais c'est encore un numéro 10 donc je vous dis 10, 10, 0 as, as 8, 8 roi enfin bon là c'est carré c'est clair il y a c'est une plaque ici tournante où vous ne reviendrez pas en arrière et ça ça va changer définitivement votre vie c'est hop voilà quoi c'est le destin voilà c'est le destin ou je ou je me laisse porter ou je résiste ou quoi mais en tout cas le destin est là il joue et quand même vous voyez vous êtes à un certain niveau vous ne pouvez plus redescendre en arrière vous ne pouvez plus retourner dans le passé c'est je vous dis quoi 2 as 2 10 les 8 et tout bon c'est voilà c'est la vie donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus un message un message avec le tarot de la transformation non mais de toute façon sachez vraiment qu'en ce moment c'est un peu comme ça pour tout le monde les poissons c'est vraiment les énergies en ce moment de cette année 2020 ne sont pas faciles à traverser et pour beaucoup de gens c'est un peu le destin qui bon voilà quoi donc ou en tout cas on est brassé renoué et on sent bien qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible ça peut nous laisser un peu perdu un peu perplexe un peu dans le flou un peu à dire mais voilà et tout j'y arrive jamais j'ai pas ce que je veux enfin bref c'est la capture un peu mais en même temps il n'y a pas le choix au bout d'un moment c'est on fait ce qui est là et allez qu'est-ce que les poissons ont à transformer bah alors on a eu le détachement voilà et on a eu l'espoir bon c'est plutôt pas mal hein on retrouve encore ces énergies d'eau moi je trouve avec tout ce bleu qui est là mais ici voilà il y a une idée de voilà je me détachez je me détache j'arrête de m'accrocher si jamais il y a du poison si jamais ça m'empoisonne bon alors commencez à sentir ce qu'il y a à l'intérieur de vous reste le même quoi qu'il advienne à la périphérie lorsque quelqu'un vous insulte concentrez-vous à l'endroit où vous ne faites que l'écouter en ne faisant rien en ne réagissant pas simplement dans l'écoute puis quelqu'un fait votre éloge ne faites que l'écouter honneur déshonneur éloge insulte ne faites qu'écouter votre périphérie sera perturbée observez cela aussi sans vouloir le changer observez-le restez profondément centré et observez depuis votre centre vous détachez ce fera sans effort ce sera un détachement spontané naturel une fois que vous ressentez ce détachement naturel rien ne peut vous perturber voilà c'est un détachement naturel qui permet de prendre de la distance par rapport à la perturbation périphérique qui peut être engendrée par le mouvement de la vie en général il y a une idée de rester centré quoi et puis si on a l'espoir voilà perdu dans la jungle alors la joie de l'amour n'est possible que lorsque vous avez connu la joie d'être seul parce qu'alors seulement avez-vous quelque chose à partager sans quoi vous êtes comme deux mendiants qui se rencontrent et s'accrochent l'un à l'autre sans pouvoir être heureux ils se rendent mutuellement malheureux parce que chacun espère et espère en vain que l'autre personne comblera mais l'autre se dit la même chose ils ne peuvent se combler l'un l'autre tous deux sont aveugles et ne peuvent pas s'entraider voilà donc il y aura peut-être des notions ici à prendre en compte à accepter que bon ben pourquoi est-ce que je reste accrochée à l'autre est-ce que j'attends qu'il comble quelque chose en moi il y aura quelque chose à faire de l'ordre du détachement de lâcher les résistances voilà quoi vous voyez ce que je veux dire donc bon de toute façon ça reste général donc donc voilà je n'ai pas envie d'aller trop profondément dans le sujet mais c'est sûr que je pense que là on est quand même sur une relation qui change complètement et que et que et que vous ne vous avez beau vous accrocher tenir les choses sont comme elles sont et au final vous allez peut-être vous faire plus de mal qu'autre chose donc ici il y aura à cultiver une forme de détachement afin que que vous gardiez quand même le positif de ce que vous avez vécu quoi donc écoutez voilà je je dis simplement ce que je vois ce que j'aperçois alors on prend un message ici avec l'oracle de Gaïa pour nos amis poissons après il y a toujours de l'espoir même si c'est pas avec cette personne voilà c'est c'est il faut quand même garder espoir sur quelque chose oh ah bah on a un joli message d'amour qui est tombé pour vous voilà ça va vous faire du bien c'est la terre-mère sacrée qui vous envoie un énorme coeur bien rose tout beau tout rose vous avez beaucoup en fait de messages d'amour d'espoir de la part de la mère nature de la part de la terre-mère ici avec les dernières cartes qu'on a tiré alors à 42 la vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du coeur votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité vos accomplissements vos succès vos échecs le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme l'essence de vous-même est votre âme votre lumière et elle n'a ni commencement ni fin vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel faites confiance à votre coeur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites ainsi tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même c'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable soyez vrai alors les affirmations positives pour cette carte sont mon essence est faite de lumière mon essence est faite d'âme je suis un pur potentiel créateur mon coeur me guide je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et fait mais en même temps vous êtes quand même je vous disais au niveau intellectuel à un high level quand même vous êtes sur l'éveil vous êtes éveillés vous avez conscience des choses magnifique carte ici avec l'oracle de Gaïa pour vous amis poissons on fait le petit tirage avec les anges de l'amour alors quels sont les messages de l'oracle des anges de l'amour pour les poissons qui débutent cela vaut la peine d'attendre la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse voilà si c'est pas pour tout de suite ça viendra d'accord il faut pas désespérer dans l'invisible on oeuvre pour vous apporter ce que vous désirez rester ouvert garder l'esprit ouvert justement par rapport aux synchronicités aux rencontres du hasard vous voyez quand vous restez en mouvement que vous restez disponible en fait restez disponible à l'intérieur de vous on vous parle de synchronicité ok qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis poissons libérez-vous il est temps de reprendre le contrôle de votre vie alors c'est intéressant on a encore le mot contrôle qui ressort mais vous voyez c'est le comment dire c'est l'endroit qui crée l'envers c'est-à-dire qu'à surcontrôler quelque chose en fait vous ne laissez pas faire ce qui ne vous permet pas de gérer votre vie en fait donc ici il s'agit de reprendre les rênes mais à un endroit raisonnable en fait où on se libère où on lâche en fait c'est quand même libérez-vous donc il faut lâcher aussi pour voilà récupérer autrement différemment il est temps de reprendre le contrôle de votre vie on vous dit carrément espièglerie pour retrouver l'amour permettez à l'esprit expiègle et enfantin qui est en vous de se manifester ici on vous dit de faire appel à votre esprit joueur à cet enfant intérieur qui n'a qu'une envie c'est de s'amuser de se divertir de s'éclater laisser vraiment cette énergie d'espièglerie se manifester se déployer hein n'hésitez pas en fait à vous amuser avec vos amis avec les gens que vous connaissez à jouer à faire des jeux de cartes à aller sur la plage à jouer au foot à jouer aux raquettes enfin bon à prendre plaisir à vous voyez ça va rebooster votre énergie et ça ça va attirer du coup des énergies qui vibrent qui vibrent pareil vous voyez qui sont dans les énergies voilà et ça ça vous fera du bien ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre on a l'âme sœur peut-être que vous allez attirer l'âme sœur comme ça oui c'est bien votre âme sœur il y a une âme sœur ici qui est autour de vous une âme sœur c'est-à-dire quelqu'un qui vous ressemble c'est un frère c'est une sœur d'âme c'est-à-dire que vraiment vous êtes fait pareil voilà donc c'est sûr que vous allez vous reconnaître vous allez vous reconnaître après avoir si vous avez un chemin à faire ensemble en tout cas c'est sûr que c'est des personnes avec lesquelles il y a une forte connexion peut-être ça nous est destiné qu'est-ce qu'on a d'autre chimie vous ressentez une forte attraction magnétique ici il y a beaucoup beaucoup de désirs charnels en fait au niveau alchimique cellulaire physique il y a une attraction un magnétisme très très fort entre vous entre vous deux ce qui fait que vous vous attirez comme des aimants si vous voyez de qui je veux parler pour les personnes qui se sentent concernées ça peut être avec cette âme sœur que ça se passe après voilà vous ressentez le tirage comme ça vous parle on prend une dernière carte allez on prend un dernier message avec les anges de l'amour pour les poissons après je sais que les âmes sœurs on en a plusieurs et qu'on n'est pas destiné à faire notre vie avec toutes nos âmes sœurs bien entendu et que c'est pareil quand il y a beaucoup d'attractions physiques c'est bien mais on peut on peut aussi être troublé par le désir charnel ça peut être aussi des fois des fausses pistes c'est avoir ou pas ou alors c'est que c'est la bonne personne c'est l'âme sœur avec laquelle vous ferez votre vie etc mais avant il y a besoin de retrouver votre esprit d'enfant il y a besoin d'être ouvert aux synchronicités il y a besoin de vous libérer de quelque chose des résistances et tout ça pour vraiment reprendre les rênes de votre vie et voilà il y a beaucoup de le physique bien sûr c'est dans une relation amoureuse s'il y a pas de chimie ça peut pas marcher évidemment donc c'est un ingrédient indispensable donc il y a quand même des ingrédients ici très positifs après avoir vous voyez voilà avoir comment est-ce que dans quel contexte il s'insère avoir dans quel contexte il s'insère on nous parle de sentiments romantiques vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu donc après voilà encore une très belle carte donc il y a de vraiment il y a de l'authenticité dans les sentiments il y a un amour vrai donc c'est un très beau tirage en tout cas ici avec les anges de l'amour on a un tirage quand même très très beau qui fait beaucoup de bien ici sur les dernières cartes donc prenez tout ce qu'il y a à prendre tout ce qui vous parle prenez aussi un peu de recul c'est pas la vérité c'est pas voilà c'est juste là en ce moment ce qui ressort après à remettre dans un contexte et à faire quoi preuve de discernement en fonction de vous par rapport à votre propre centre ok donc est-ce que ça vous fait du bien etc à quoi en fait donc voilà en tout cas on finit comme ça c'est plutôt sympa et puis on prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens alors quel est le message ici pour nos amis pour le sang je suis désolée il y a un petit peu d'agitation autour ici ah c'est le conflit alors les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnu et exprimé tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton coeur te dicte c'est la conséquence première de ton stress nous tes anges te pressons de suivre ton coeur fais ce que tu aimerais pas ce que tu penses que tu dois faire c'est la carte de l'harmonie qu'on avait ici entre ce que vous pensez et ce que vous faites il y a besoin de vous recentrer ok ? voilà fais ce que tu aimerais pas ce que tu penses que tu dois faire c'est pas du tout pareil ça n'est pas les mêmes enjeux ça n'engage pas les mêmes choses enfin voilà je vais arrêter là merci infiniment on a fini la guidance j'espère qu'elle va vous plaire merci déjà de l'avoir suivi si jamais elle vous a plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner si ça ne l'a pas déjà fait vous pouvez aussi aller jeter un oeil à votre guidance générale parce qu'il y a des petites choses qui se rejoignent par-ci par-là l'espiaglerie par exemple je l'avais aussi dans votre tirage général et tout et puis des notions aussi pas mal sur la liberté et tout ça donc à voir si jamais ça ne vous parle pas peut-être aller voir les guidances de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire ça peut aussi vous apporter quelques petites informations voilà amis poissons écoutez je vous souhaite que du bien prenez bien soin de vous portez-vous bien et puis on se retrouvera du coup mi-août pour la suite des guidances et la suite de l'aventure restez avec moi je vous embrasse très très fort portez-vous bien et à tout bientôt bye bye les amis ciao